Salut à toutes et à tous, cette semaine une chronique un peu spéciale avec un titre de vidéo assez énigmatique puisque j'avais envie de revenir sur des licences de jeux vidéo qui ont un jour disparu et qui de longues années après sont revenus sur le devant de la scène, alors évidemment pas toujours avec le succès. L'occasion pour moi aussi de parler de jeux que je n'arrive pas à caser dans mes vidéos car ils ne méritent pas toujours une chronique entière, les licences d'hier et aujourd'hui c'est donc le retour de vieux jeux et attention pas question de parler aujourd'hui de remasterisation HD ou je sais pas quoi, la grande mode actuellement non, vraiment des jeux vidéo qui ont disparu souvent suite à un échec commercial ou à la fermeture du studio de développement et que personne n'avait jamais osé reprendre de peur de se prendre un nouveau four. Alors j'aurais pu aussi le présenter sous forme de top 10 mais bon j'avais pas trop envie de les classer donc c'est parti pour une bonne douzaine de jeux vidéo de licence d'hier et aussi d'aujourd'hui. Alors le seul classement aujourd'hui concernera en fait la sortie du jeu original, c'est pourquoi on commence avec le jeu Karateka, jeu de combat sorti en 1984, tout premier jeu développé par un certain Jordan Mechner, celui là même qui réalisera plus tard le célèbre Prince of Persia. Alors le jeu se fait remarquer entre autres par la grosseur des sprites et la fluidité de ses animations et alors que Mechner n'était encore que simple étudiant, il s'en vendra quand même à plus de 500 000 exemplaires, lançant également le style jeu de combat en 1 contre 1. Et bien en 2012, 28 ans plus tard, Karateka aura droit à son remake repris par son auteur original Jordan Mechner, on verra d'ailleurs que c'est rarement le cas, mais là oui, la difficulté sera bien sûr reprise, même si elle a été un peu revue à la baisse pour ne pas trop frustrer certains joueurs peu habitués à la difficulté d'antan, surtout se prendre un coup fatal qui te fait recommencer le jeu à zéro comme jadis. Alors on garde l'esprit du combat en 1 contre 1, en un peu plus dynamique, avec un petit budget certes pour ce remake, mais atmosphère très agréable, ajoutant d'ailleurs aussi des cinématiques et des dialogues. Une bien belle licence de la NES, Kid Icarus, sorti en 1986, basé sur la mythologie grecque version fantasy, jeu de plateforme intégrant de l'action et de l'aventure produit par Gunpei Yokoi, conçu quasi simultanément avec un autre jeu phare de la Nintendo, c'est Metroid. En fait, Kid Icarus reprend beaucoup d'éléments de gameplay de Mario, de Zelda et de Metroid, ce qui en fait un jeu excellent, très dur bien sûr et contenant plusieurs fins possibles. Malgré de bons retours critiques, le jeu se vendra plutôt mal, il y aura bien une suite sur Game Boy en 1991, Kid Icarus Meet & Monsters, et en 2003, le site américain IGN classe le jeu original à la 84ème place des meilleurs jeux de tous les temps. Après quelques caméos dans d'autres jeux Nintendo dans les années 2000, un remake en jeu flash non officiel en 2011, Kid Icarus revient finalement en 2012 sur Nintendo 3DS, 26 ans après le tout premier jeu, Kid Icarus Uprising, qui change alors beaucoup au niveau du gameplay puisqu'il est en 3D, débutant avec une phase de rail shooter puis s'ensuit des phases de type beat them all avec l'utilisation de nombreuses armes, lames, bâtons, arcs, canons, griffes, etc. Un mode multijoueur à 6 et est aussi intégré dans des arènes, en tout cas une licence qui devait manquer car le jeu s'écoulera à plus de 1 million d'exemplaires parmi les meilleures ventes sur la console. On reste sur la NES avec une autre licence populaire, Bionic Commando, sorti en 1988, un super commando futuriste muni d'un bras Bionic, original pour un jeu de plateforme puisque le héros ne pouvait pas sauter mais pouvait utiliser pour l'occasion son grappin qui en fera un bon succès sur la console 8 bits de Nintendo. Et bizarrement, la licence ne sera pas plus reprise dans les années suivantes, excepté une adaptation en 1992 sur la Game Boy, un remake seulement en 2008, renommé Bionic Commando Rearmed, édité par Capcom, le créateur original, et développé par un studio suédois, Green. Ce remake servira en fait de prélude à la sortie l'année suivante, une véritable suite, on est 21 ans après, le jeu s'appelle Bionic Commando, il sort sur PS3, Xbox 360 puis sur PC, il est en vue à la 3ème personne, il est rempli d'action, mais là pour le coup, sans doute trop méconnu du grand public, la licence ne devait pas forcément manquer aux joueurs puisque le jeu se vend très mal. Ce sera le cas aussi pour la séquelle en 2011, Bionic Commando Rearm 2. Avec de tels échecs, sans doute qu'on n'est pas prêts de revoir la licence Bionic Commando. On reste toujours dans les années 80, les jeux sont souvent dans des univers enfantins, mais sur ordinateur, on retrouve de plus en plus de jeux au ton plus mature, scénario et environnement apocalyptique. Wasteland, RPG sorti en 1988, parle d'un futur détruit par un holocauste nucléaire. C'est d'ailleurs Wasteland qui inspirera la série Fallout créée par Interplay et par le producteur Brian Fargo. Wasteland en tout cas recevra d'excellents retours critiques et de bonnes ventes. Toujours IGN, en 2000 classe le jeu, 24ème meilleur jeu PC de tous les temps. Édité par Electronic Arts, deux séquelles sont prévues, Fountain of Dreams sur MS-2 en 90, au gameplay similaire à Wasteland, et le deuxième, Mean Time, une nouvelle histoire, même gameplay, mais finalement annulé. On aurait pu croire à une suite rapidement, mais pour voir Wasteland 2, il faudra attendre tout de même 24 ans. En 2014, Brian Fargo, le producteur original du jeu, fondateur d'Interplay Productions, puis avec son nouveau studio Inxile Entertainment, décide de donner une suite à Wasteland grâce à une campagne Kickstarter réussie en moins de 43 heures, récoltant presque 3 millions de dollars. Dans ce Wasteland 2, on retrouve l'univers post-apocalyptique qui avait fait le succès du premier jeu. Suite à une guerre nucléaire entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique, certains développeurs de Wasteland original sont revenus pour le deuxième opus. La musique est aussi composée par celui qui avait fait celle de Fallout et Fallout 2. Wasteland 2 a été développé en collaboration avec Obsidian Entertainment, les auteurs de Fallout New Vegas, et Wasteland 2 reprend cette vue isométrique caractéristique des premiers jeux Fallout. Bref, vous l'avez compris, Wasteland et Fallout sont intimement liés, ce sont les mêmes jeux, mais pas vraiment les mêmes jeux. Les fans de Retrogaming, les anciens détenteurs d'une console 8 ou 16 bits de Sega, ou tout simplement ceux qui apprécient l'histoire du jeu vidéo connaissent forcément la licence Golden Axe, une licence mythique, une référence dans le style beat them all hack and slash dans cet univers médiéval fantastique mettant en scène des barbares, des dragons, des nains et de la magie. On pouvait jouer un des trois personnages, un guerrier, un nain ou une amazone, un des premiers personnages jouables féminins nommé Tyris Flair. Après plusieurs suites sur Megadrive, sur ordinateur, un remake, des présences dans des compilations Sega, des rééditions variées, les derniers jeux furent en fait Golden Axe 3 en 93 puis Golden Axe The Duel sur Saturne en 95, qui était en fait un jeu de combat en 1 contre 1. La licence ressurgit finalement en 2008, 13 ans plus tard dans Golden Axe Beast Rider, dans lequel on incarnera la fameuse Amazon Tyris Flair dans un action-aventure en 3D, le premier jeu de la série classé M, mature, à cause du sang et de la nudité partielle. Bah ouais, on a un personnage féminin, donc autant mettre à moitié à poil pour vendre des jeux. Après bon, elle est juste en bikini sexy, donc c'est pas bien grave. Bon, de toute façon, ça ne passera pas, le jeu est critiqué sévèrement, des notes en dessous de 50 sur 100. Bien dommage pour un jeu qui aurait pu être de la part de Sega une merveilleuse idée de reprendre une de ces vieilles licences mythiques du jeu vidéo. Cette fois, on se dirige vers les liens entre le cinéma et le jeu vidéo, une autre série de films mythiques, c'est Mad Max, qui aura droit à deux jeux seulement. Le premier sortira en 1990 sur NES et qui reprendra avec talent l'univers des films, cet univers post-apocalyptique, afin de survivre en combattant face à d'autres survivants, en recherchant nourriture, eau et surtout essence, afin de conduire des voitures surpuissantes. Le jeu Mad Max en 1990 propose lui plusieurs gameplays dans des environnements limite en open world, puis on peut accéder à des arènes où l'on devra survivre aux autres, et enfin des environnements en intérieur où l'on se dirige à pied et muni d'un flingue. Le jeu sera en fait inspiré du film Mad Max 2, une série de films qui en compte trois, avant de revenir au cinéma en 2015 avec Mad Max Fury Road et qui, du coup, donne l'occasion de produire également un nouveau jeu vidéo développé par Avalanche Studios et créateur de Just Cause. Dans ce nouveau jeu en open world, on incarne donc Max Rokatansky, qui devra progresser dans un monde hostile et désertique assisté de Chum Bucket. Le gameplay, c'est du combat de véhicule, des combats au corps à corps avec des techniques un peu de boxe ou de catch, ainsi que du gunfight de temps en temps, customisation de la voiture, la magnum opus et du personnage aussi. Alors le jeu est plutôt intéressant, bien réalisé, mais bon critiquable sur la répétitivité des actions à faire, manque d'inspiration dans le scénario. Le jeu s'attache surtout à mettre en jeu vidéo l'univers original, mission donc à moitié accomplie. Bon pas de bol non plus, le jeu est sorti le même jour que Metal Gear Solid V The Phantom Pain, c'est vraiment pas de chance. Un jeu pas forcément très connu et pourtant excellent sorti en exclu sur Megadrive en 1993, c'est Rocket Knight Adventures avec son héros Sparkster, un opusum en armure munie d'un jetpack et qui lui permet de se propulser dans n'importe quelle direction et de rebondir sur les parois. Un jeu de plateforme assez original, développé et édité par Konami. Une suite sortira bien sur Megadrive en 1994 et un portage nommé juste Sparkster la même année pour la Super Nintendo et ensuite, bah plus rien. Il faudra attendre 16 ans, 2010, pour que Konami ressorte un nouveau jeu Rocket Knight sur Xbox 360, PS3 et PC, développé par Climax Studios. On retrouve donc un gameplay tout à fait similaire au vieux jeu dans une version HD, en 2,5D qui ne renouvelle pas vraiment la série. Bon, ce n'est pas une remasterisation, ni même un remake, mais une nouvelle aventure qui fait suite donc au deuxième opus, celui sorti sur Megadrive. Alors là, on peut parler d'absence de la licence pendant des années, mais pour Duke Nukem, on parle surtout de Vaporware, un jeu censé sortir, mais sans cesse annulé, à se demander s'il sortira un jour. Duke Nukem, c'est une série référence dans les années 90 dans le style FPS, au même titre qu'un Doom ou qu'un Quake. Le tout premier jeu est sorti en 1991 sur MS-DOS, qui était alors un platformer 2D. Deux ans plus tard, Duke Nukem 2 est encore une fois en 2D, et c'est seulement en 1996 avec Duke Nukem 3D que le jeu passe en vue à la première personne et va connaître un véritable succès sur de nombreuses plateformes. Les trois jeux ressortiront plus tard sur support iOS et Android, sur Steam, et même sur consoles de 8ème génération. L'histoire aurait pu s'arrêter là, 3D Realms prépare une suite dès 1997 à Duke Nukem 3D, puisque celui-ci annonce à la fin du jeu une suite bientôt. Une suite, oui, elle mettra à peine 14 ans à arriver, devenant pendant tout ce temps le plus célèbre Vaporware. Duke Nukem Forever sort finalement en 2011, non pas développé par 3D Realms, mais par Gearbox Software. Résultat des courses, le retour critique est plus que mitigé, à cause des graphismes et du scénario principalement. Certains noteront d'ailleurs le caractère sexiste du jeu, qui avait fait polémique dans les années 90, héros bien badass, oui, sexiste aussi. Alors dans l'histoire des jeux vidéo dans les années 90, il y a ceux qui ont réussi leur passage de la 2D à la 3D, et puis il y a les autres, ceux qui se sont vautrés lamentablement, faisant disparaître des licences par paquet de 12. Bubsy est de cette deuxième catégorie, bien parti pourtant avec son premier jeu en 1993, un jeu de plateforme avec un personnage anthropomorphique, du grand classique de cette époque 16 bits. Un Bubsy 2 sort en 1994, reprenant le même gameplay. Le drame arrive en fait en 1996 avec Bubsy 3D, je vous conseille d'ailleurs le test du joueur du grenier pour bien comprendre la lamentabilité du jeu, ce qui mettra fin à la série pour toujours, et bien pas vraiment, puisque 21 ans plus tard, ce 31 octobre 2017, Bubsy revient, The Woolies Strike Bike, sur PC et PS4. Après le gouffre vidéoludique de 1996, on a du mal à croire à ce retour, et pourtant, le jeu vient juste de sortir et c'est celui-là même qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui, le retour d'une licence qui s'est pris un bon bide immense il y a plus de 20 ans. On retrouve ici Bubsy dans une nouvelle aventure, un peu dans l'ambiance du tout premier jeu, de la plateforme, cette fois en 2,5D disons, dans un univers très coloré où Bubsy semble avoir plusieurs types de mouvements qui ont l'air de donner au titre un côté très dynamique. En tout cas, pas de 3D, et bon, ça c'est tant mieux. Et enfin, pour finir cette vidéo sur les licences d'hier et d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur 3 jeux qui ne sont pas encore sortis. Le premier, Nightmare Creatures, sorti originalement en 1997, c'est un survival horror sorti sur PlayStation, PC et Nintendo 64. Sa suite est sortie, elle, en 2000 sur PlayStation et Dreamcast, puis la série s'est arrêtée. Développée au début par le studio bordelais Callisto Entertainment et édité par Activision, puis par Konami, la licence aurait semble-t-il été repris par un petit studio indé, Albino Moose Games, puisque la licence n'appartenait à plus personne. Dans ce prochain jeu Nightmare Creatures, on devrait retrouver et stopper le démoniaque Adam Crowley, dans un Londres cerné par des loups-garous et autres créatures cauchemardesques, dans une ambiance 17ème gothique ou 18ème, 19ème glauque. Bref, très peu d'infos pour le moment. Bon, à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi je parle de ce jeu. Un autre jeu mythique, par contre, que j'avais évoqué longuement dans ma vidéo sur Michael Ancel, c'est Beyond Good & Evil. Sorti en 2003, cette action-aventure qui a marqué les esprits à sa sortie n'a pas eu les ventes suffisantes pour espérer voir une suite rapidement. Le rangeant dans la case des Vaporware célèbres, puisque maintes fois annoncée, puis repoussée, jusqu'à l'E3 2017, où à la conférence d'Ubisoft, Beyond Good & Evil 2 est finalement annoncée une nouvelle fois. Mais disons-la plus sérieusement, le jeu est vraiment en cours de développement, cette fois ça paraît vrai, et devrait finalement sortir. Bon, pas de date de sortie pour le moment, mais on l'espère en 2018. En tout cas, on l'espère vraiment pour ce jeu tant attendu depuis une bonne quinzaine d'années. Et enfin, pour finir, le troisième opus d'une trilogie jamais achevée, Shenmue, annoncée en grande pompe à la conférence de Sony à l'E3 2015, où Yu Suzuki en personne est venu lancer officiellement une campagne Kickstarter qui récoltera 2 millions de dollars en moins de 8 heures, atteignant au final 6 millions. En 1999, Shenmue était le jeu le plus cher à produire de toute l'histoire du jeu vidéo, et à cause de mauvaises ventes du premier puis du second opus, cela avait coûté cher à Sega, difficulté à vendre aussi sa console Dreamcast, deux fails qui auront raison de Sega en tant que constructeur de consoles entre autres. Devenu culte par la suite, Shenmue a marqué le jeu vidéo, c'est certain, et beaucoup attendaient ce fameux troisième opus pour clôturer cette trilogie. Shenmue 3 est donc en cours de développement, il devrait sortir fin 2018, on est 17 ans après Shenmue 2, clairement un des jeux les plus attendus en 2018. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique spéciale sur les jeux vidéo, les licences d'hier et d'aujourd'hui, des séries, des licences qui ont disparu pour mieux réapparaître 10, 12, 15, voire 20 ans plus tard, on a même du 28 ans plus tard avec le jeu Karateka. En fait, tout ceci est rendu souvent possible par plusieurs choses, déjà il y a une mode de la nostalgie du rétro gaming auprès des joueurs, il y a aussi le développement des studios indépendants qui ont les couilles de prendre des paris insensés en voulant relancer de vieilles licences, sans doute que les fondateurs de ces nouveaux petits studios sont des anciens joueurs des années 80 et 90 qui ont toujours rêvé de revoir leur licence préférée qui avait marqué leur enfance. La mode de la remasterisation aussi de vieux jeux qui rejoint d'ailleurs la nostalgie et la mode du rétro gaming, ce qui peut sous-entendre un peu le manque d'inspiration des développeurs à vouloir ressortir des placards de vieux jeux. Et puis comme on le voit avec Shenmue ou Beyond Good and Evil, la création d'une véritable attente pendant des années de suites annoncées puis annulées qui renforce bien sûr l'attente et l'envie de voir les jeux sortir un jour. Il existe bien d'autres licences que je n'ai pas mentionné aujourd'hui, si vous en avez en tête n'hésitez pas à la partager en commentaire, et il existe encore plus de licences que l'on espérerait revoir un jour et qui sans doute n'arrivera jamais, pareil, quelle licence vous aimeriez bien revoir ? Bref, sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique, à bientôt, ciao !